bonjour tout le monde bonjour les amis c'est madhi bonjour les résistants et résistantes alors il ya des sujets que j'ai déjà traité dans le dernier live qui est en deux parties pour les raisons que vous savez puisque un moment donné ça a bugué quand j'évoquais un sujet sensible on va dire mais je vais quand même revenir sur certains sujets donc de façon un peu plus approfondie donc j'ai évoqué parce que évidemment vous m'avez posé la question la loi de la programmation les militaires on va regarder un petit peu également pourquoi est ce que notre cher voile de mort n'a pas décrété l'état de siège alors qu'il y avait quand même des raisons et à mon sens ce serait certainement empêcher les pillages d'aller trop loin enfin bon ça c'est mon opinion mais non il n'a pas décrété et puis écoutez je ferai une autre vidéo ensuite on fera que celle ci soit trop longue sur le film sans freedom que vous connaissez à propos des trafics d'enfants voir un petit peu si ça va arriver en europe et si ça peut changer les choses alors on va commencer tout de suite par les histoires de deux programmations militaires alors moi dans le là je vous ai dit que c'était une illusion la carte qui était sortie mais moi je veux savoir pourquoi est ce que on nous parle de cette fameuse loi est ce qu'il ya une raison particulière donc on va prendre le jeu du haut je pense que j'ai beaucoup l'utiliser aujourd'hui avec avec l'oracle indigo que je vous ai présenté dans le live et qui me plaît beaucoup voilà alors la loi de programmation militaire pourquoi pourquoi maintenant puisque je vous le rappelle il s'agit de réquisitionner les personnes physiques les personnes morales et les biens en cas de menaces prévisibles ça veut rien dire menace prévisible on peut toujours en avoir alors pourquoi est ce qu'ils nous font une loi comme ça on va demander qu'est ce qui se cache derrière alors une traîtrise mais ça on n'est pas étonné et une amélioration bon à une espèce de passage à faire tourner je poussais un peu la caméra voilà une espèce d'amélioration mais une traîtrise ok alors l'arc-en-ciel mois avec le pont ça me fait quand même passer ça fait comme penser oui passer effectivement ça me fait quand même penser à on passe d'un état à un autre alors en pourquoi cette loi et n'a deux qui voulaient sortir dans va les prendre pourquoi cette loi on va prendre six cartes voilà alors le soleil la salle de bain la violence ouais faudra des grandes cartes ça c'est l'horizon ou l'étranger un goulet d'étranglement et de l'argent et des questions d'argent c'est marrant ça sera rarement cette carte là intéressant qu'elle soit sortie on va prendre nos grandes cartes si j'arrive à remettre la main dessus voilà alors qu'est ce qui se cache des lois derrière cette loi de programmation militaire j'aurais peut-être du faire en neuf bon écoutez c'est pas grave on verra si j'en rajoute ou pas en tout cas il y a des questions d'étrangers ouais on est d'accord ok on va faire déjà par colonne pour y aller doucement alors c'est un mensonge déjà un mensonge qui peut être mis en lumière d'ailleurs en tout cas il y a des questions de mensonges intimidation par rapport à des histoires en relation avec l'étranger parce que pour moi la mer c'est l'étranger alors évidemment pas forcément pour vous hein parce que chacun interprète les cartes comme il le veut il n'y a pas de de règles à ce sujet mais on on intimide une intimidation par rapport à l'étranger d'accord bon intimider c'est faire peur on va mettre deux cartes comme j'ai dit hein voilà alors la salle de bain un espoir un espoir par rapport par rapport à quelque chose ah oui alors j'ai peut-être une petite idée on va voir ici on a une stupide stupide quelque chose de stupide par rapport à une espèce de goulets d'étranglement intimidé stupide oui bon ben ça c'est pour nous hein on sait ce qu'ils pensent de nous ici de la violence avec un mensonge c'est moi qui rajouter mensonge parce que faux bon faux c'est un adjectif adjectif pardon alors que mensonge c'est un substantif je trouve que c'était bien de mettre les deux d'accord et là de l'argent vrai et vérité bon il ya des histoires d'argent ok alors pourquoi cette loi de programmation militaire j'ai pas la carte militaire qui est sorti bon il ya des questions en tout cas c'est un gros mensonge des questions de mensonge un gros mensonge c'est vraiment fait pour intimider par rapport à une menace j'ai pas le mot menace mais enfin bon intimider par rapport à quelque chose qui peut venir de l'étranger espoir espoir de nettoyer quelque chose ou de laver quelque chose on ira remettre une carte ici alors stupide c'est pour nous hein c'est pour nous coincer nous les stupides n'est ce pas donc nous pour nous faire peur quoi pour nous mettre dans un espèce de goulé d'étranglement voyez vous avez intimidé stupide mais la vérité c'est qu'il ya des questions d'argent bon bah écoutez la réponse elle est là c'est que en fait il ya deux aspects de la réponse et d'une part pour nous intimider et nous nous faire à nous coincer et d'autre part pour nous prendre éventuellement et bien nos biens alors mensonge voyez que ça n'a rien à voir finalement avec les questions de violence ou de de guerre puisque à mon sens ce ne sera pas forcément par rapport à une guerre c'est bien marqué dans la loi c'est marqué en cas de menaces prévisibles mais c'est pas marqué forcément guerre donc ça peut être n'importe quoi mettons qu'il y a encore une pandémie voilà est ce que ça pourrait être décrété comme une menace alors cette fois réelle il ya une pandémie qui arrive et est ce que ça leur donnerait finalement la possibilité de de prendre des choses matérielles bah oui c'est ce que dit la loi en tout cas donc voyez que cette carte là s'explique donc ce ne serait pas par rapport à une menace physique c'est à dire une guerre mais peut-être par exemple par rapport à une menace de l'ordre d'une pandémie on va parler comme ça mais on se comprend mais la vérité c'est que c'est vraiment pour mettre la main sur les biens matériels c'est marqué là vraie vérité argent voilà alors l'espoir ici je pense que c'est l'espoir justement d'une nouvelle crise sanitaire c'est si c'était moi l'idée que j'avais eue tout à l'heure et en parlant en interprétant mes cartes je m'aperçois que finalement ça a l'air d'être assez logique j'ai le chat qui fait des bêtises il y en a toujours un qui vient m'embêter bon j'espère qu'il va être sage vous avez entendu des petits bruits c'est qu'ils s'amusent sous le canapé alors revenons à nos moutons donc encore une fois c'est l'espoir qu'ils ont par rapport à la prochaine pandémie et donc ça n'a rien à voir avec une éventuelle violence physique du haine guerre mais plutôt pour nous prendre des biens matériels ici voilà et donc les stupides ce sont c'est nous évidemment qui serions coincé bon ok bah écoutez voilà quoi alors moi j'avais dit dans le live que ça ne se ferait pas donc on peut poser la question est-ce que cet espoir parce qu'il est là enfin l'espoir leur espoir pas notre espoir leur espoir d'avoir une nouvelle crise sanitaire je ne vous ai pas expliqué mais enfin comme c'est les sanitaires je pensais que la carte se comprenait d'elle-même est-ce que leur nouvel espoir enfin l'espoir d'une nouvelle crise sanitaire va se réaliser ce qui leur permettrait de mettre en route bien cette loi et de nous prendre vous avez les trois cartes comme ça d'ailleurs et de nous prendre éventuellement les biens matériels vous avez ici voyez vraiment finalement là une espèce de pyramide là ce qui se cache ce qui se cache derrière cette loi alors que là vous avez voyez mentir et faux ça va ensemble et stupide donc un mensonge éclatant on peut dire éventuellement pour nous coincer nous les stupides excusez-moi mais enfin c'est ce qu'ils pensent de nous et en fait tout ça c'est un mensonge alors un mensonge éventuellement réalisé avec violence on peut dire ça comme ça un mensonge violent ou un mensonge qui n'a rien à voir avec une éventuelle guerre d'accord vous pouvez interpréter les deux donc c'est intéressant d'interpréter aussi les cartes voyez en V ou dans l'autre sens en triangle oui alors on va regarder est-ce que ça va se réaliser leur espoir ah bah il y a un go bon ils attendent un feu vert excusez-moi dès que j'ai la voix qui part c'est que quelque part je parle de choses qu'il ne faut pas attendez je vais boire un petit coup voilà donc ils attendent un feu vert on va remettre une grande carte puisqu'ils n'arrêtent pas de nous bassiner de ci de là avec nouvelle pandémie prévisible virus de Mars qui fait bourg virus XYZ voyez on en entend quand même un petit peu parler l'année dernière c'était le tout du singe enfin c'est comme si un peu ils préparaient les esprits alors moi je ne suis pas sympa parce que je vous ai dit qu'en astrologie je voyais quand même un aspect ouais bon maintenant je n'ai pas dit que c'était grave d'accord on en a déjà eu un épisode ok bon on ne va pas revenir sur le sujet vous n'avez qu'à comparer les décès dus à la grippe et les décès dus à ce que vous savez qui commence par un C bon ok et qui se finit par 19 pour être clair alors sur ce go on a seul alors seul 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 et un feu vert donc on peut dire éventuellement seulement pourquoi pas je pourrais aussi finir la carte ils attendent seulement un feu vert par exemple on va regarder un peu plus si on peut avoir plus de détails ouais c'est bien fait pour encore pour nous faire peur c'est bien fait pour nous mettre au coin aussi et nous déprimer alors père père ou père on va voir pourquoi j'ai père au père de la nation bah pas vraiment parce que l'autre c'est plutôt le bourreau de la nation enfin passons alors et au une question de père ou de père P-A-R pourquoi pas moi j'interprète les cartes comme je le sens donc je ne me fie pas forcément au mot d'ailleurs vous avez vu que je change aussi de temps en temps les significations ici puisque quand par exemple sur la carte faux j'ai rajouté mensonge bon donc père P-E-R-E ou alors ça peut être aussi les gens en général père, mère, parent en tout cas ici ça me montre plutôt des personnes et pas que une personne donc des personnes qui sont dans la tristesse la dépression le repli ça fait penser aussi au confinement c'est pour ça j'aurais tendance à dire au lieu de cette carte père de prendre en fait en général les gens alors cette carte ici avec homme il y a un homme qui demande une transparence ou qui apporte une transparence donc on va regarder par rapport à quoi alors on a ici quelqu'un qui demande propa ah propa se vanter propagande voilà bon d'accord donc on pourrait interpréter ces cartes là ces cartes là pardon en disant que ce qui se passe c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui demandent des clarifications par rapport à la propagande que l'on a eu il y a un an donc propagande d'il y a deux ans deux ans trois ans et donc en fait et bien à mon sens c'est à mon avis c'est vraiment la raison pour laquelle ils attendent une nouvelle pandémie parce que il y a des vérités qui remontent et des gens aussi qui demandent des explications par rapport à ce qu'il s'est passé donc en fait en d'autres termes et bien il y a une volonté très nette d'apaiser un scandale en déclenchant une nouvelle pandémie et donc en même temps en voulant mettre la main sur les biens matériels des gens en utilisant cette prochaine pandémie bon alors il ne m'a pas répondu savoir si ça allait se faire donc on va tiens on va demander à Laura Cladigo puisque j'ai dit que j'allais l'utiliser alors puis on va voir si ça ressort pareil qu'en astrologie est-ce qu'ils vont nous en pondre une nouvelle de pandémie ou pandémie comme vous voulez alors est-ce qu'on en aura une autre alors le feu bon le feu c'est l'élément feu je vais regarder rapidement s'il y a une autre signification puisque le jeu est tout nouveau énergie alors énergie foyer fougue chaleur bon ok donc ça peut être les foyers il y a un homme alors un homme ça peut être aussi l'enthousiasme alors un homme qui est enthousiaste peut-être aussi et qui donne quelque chose qui offre quelque chose il y a des questions d'amitié un soutien et un repos alors là il y a autre chose qui me sort dans le jeu il y a autre chose qui arrive alors j'ai fait sur pause pour réfléchir aux cartes en fait c'est amusant parce que je pense que c'est notre cher malfaisant premier en fait ça c'est aussi la carte de la surprise c'est pour ça j'ai fait pause pour vérifier mais il va avoir une surprise il va chercher un soutien il va avoir quelque chose qui va arriver peut-être par rapport au feu d'ailleurs il va chercher un soutien par rapport à une surprise qui va lui arriver en relation à quelque chose d'un feu ou d'un incendie ou quelque chose comme ça mais il va être obligé de se mettre à l'écart c'est curieux c'est marrant on retrouve toujours les mêmes choses attendez on va reprendre le jeu de haut ah bah écoutez elle a sauté du jeu c'est drôle vous voyez j'ai l'impression que le destin de notre cher Caligula premier est vraiment vraiment tracé parce qu'à chaque fois que je parle de lui à chaque fois j'ai des cartes qui sont extrêmement fortes vous voyez vous même et qui sautent du jeu donc voilà le feu il y a quelque chose par rapport à un feu qui va lui arriver allez on va remettre je sens que vous êtes là sous pression vous voulez savoir on va regarder ce qu'il y a d'autre alors un arc-en-ciel le passage le passage d'une rive à une autre donc ce feu là parce que pour moi il y a quelque chose de très agressif alors je sais que c'est pas forcément la carte qui montre une agressivité mais c'est pour moi la carte du feu en tant qu'incendie ou quelque chose qui peut agresser quand même donc ce feu là pour moi il peut arriver au moment où notre cher Caligula passera d'une rive à une autre donc est-ce que ça peut être un voyage ça peut être un voyage quand on passe d'une rive à une autre il va se retrouver en situation de difficulté vous voyez d'où la surprise et la recherche d'un soutien mais voilà ce que j'ai bon alors on va laisser à son destin si vous voulez bien mais bon ça sort tout le temps tout le temps donc c'est que ça se rapproche moi je fonctionne comme ça quand mes cartes se sortent rapidement c'est que voilà c'est que au niveau du temps ça arrive alors oui du coup la nouvelle pandémie alors on va demander étant donné que le jeu est nouveau il faut du temps pour que lui et moi on se familiarise est-ce qu'ils vont nous en ils vont nous en sortir une autre il y a effectivement un choix un choix d'accord donc ils sont en train de faire le choix je pense tout simplement éventuellement la croiser des chemins en tout cas c'est quelque chose de nouveau une nouvelle voie donc quelque chose de nouveau alors j'ai l'automne bah écoutez voilà bon alors c'est marrant parce que je ne le voyais pas aussi tôt que ça alors c'est vrai qu'en regardant les aspects moi j'avais toujours dit 2025 mais 2025 l'aspect il est vraiment vraiment très bien installé en astrologie donc ça ne veut pas dire qu'il ne commence pas après si je reviens par rapport à la crise du coco elle a effectivement commencé en fait fin 2019 et surtout vers début 2020 et elle a pris vraiment elle a atteint son pic plutôt en 2021 même 2022 puisque c'est en 2022 qu'on a commencé à avoir une pression pour nous faire prendre la soupe ça je m'en souviens très très bien donc c'est pas faux il peut y avoir effectivement quelque chose de très très net et très visible dans 2025 mais que ça commence déjà avant parce que à mon sens ce qui les embête c'est vraiment le fait que que les vérités remontent donc gardez en tête que ça c'est l'automne bon donc oui ils peuvent vraiment nous en sortir une autre alors question qu'on peut se poser si le tirage est pas trop long c'est est-ce que les gens vont fonctionner est-ce que les gens vont marcher est-ce que les gens vont tomber dans le panneau c'est ça en fait on se pose tous comme question donc évidemment ça va être hypothétique parce qu'on a pas encore ou déjà de pain de mie n'est-ce pas mais on peut essayer de regarder si les gens vont replonger dans les mêmes erreurs alors je fais pause et je refais un petit jeu alors je m'aperçois que finalement j'ai pas tout à fait répondu par rapport à cette loi de programmation militaire en fait le jeu m'a montré ce qui se cachait derrière mais est-ce qu'ils vont la mettre en application bon j'ai pas eu la réponse moi dans mon live j'avais quand même le pipeau donc j'ai quand même l'impression qu'ils ne pourront pas le faire peut-être pour des raisons diverses et variées bon mais on reviendra là-dessus j'ai déjà regardé si les gens vont remarcher dans la combine si jamais ils nous remettent une pandémie vous avez compris une pandémie donc on va redemander au jeu de haut qui a l'air d'être très en forme aujourd'hui et évidemment avec ce thorac l'oracle indigo attendez j'ai une carte qui s'est coincé entre voilà on va la retirer alors en cas de nouvelle pandémie est-ce que les gens remangeront la tartine c'est pour me passer l'expression alors encore un arc-en-ciel bon ok je pense que la carte elle n'est pas très significative alors comment réagiraient les gens en cas de nouvelle pandémie comment réagiraient les gens voilà alors ici j'ai la police et j'ai un départ ok bon il y aurait encore des histoires à mon sens de départ alors attendez je comprends parce que ça c'est la police ou c'est la la loi et il y aurait encore des histoires de voyage alors est-ce qu'il y aurait des histoires éventuellement de limitations au niveau des voyages ou bien de restrictions ou alors tout simplement le fait que les gens partent moi je ne sais pas on va voir mais il y a la loi qui intervient parce qu'on a été beaucoup limité évidemment dans dans nos voyages ne serait-ce que pour prendre le train l'avion etc enfin bref donc il y aurait de ça mais est-ce que les gens replongeraient est-ce qu'ils le réaccepteraient regardez la réaction des gens c'est ça qui m'intéresse alors il y a bien des questions de timing ah bah tiens voilà oh là ah il y a encore la peur qui joue bon bah écoutez ils vont refaire la même chose mais là il y a la peur qui joue qu'on n'avait pas tout à l'heure alors en tout cas ici le jeu me dit qu'il y a bien des histoires de délais ouais donc ils vont nous en remettre nous en rebalancer une mais bon le fait de vous prévenir le fait de vous prévenir ça devrait aussi aider enfin j'espère bon alors on va recouvrir si vous êtes encore là et ça c'est les choses cachées d'accord alors honte ouais non d'accord je vous en apprêterai les cartes après le rêve bon bah ça c'est le rêve que tout le monde soit piqué on est d'accord c'est un rêve l'ennui ennui ou des ennuis des ennuis et la habitude ouais bon bah de façon bon alors l'agenda de la honte mais c'est aussi le fait que encore une fois ils ont des problèmes de temps parce que là il y a vraiment un scandale on aurait pu mettre honte ou scandale il y a un problème vraiment de scandale qui est en train de remonter de plus en plus alors je sais qu'en France il y a l'omerta comme d'habitude mais dans le monde entier ça bouge beaucoup et chez nous aussi en Allemagne je vous en avais déjà parlé il y a des procès en cours bon et puis évidemment il y a toujours Ursula qui est enquiquinée avec les gens qui veulent savoir mais moi j'avais fait un tirage je voyais qu'elle est tellement protégée que voilà qu'on ne saurait pas bon pour les SMS etc c'est fou c'est une E-M-A-F-I-A bon alors donc le rêve effectivement c'est ça on est d'accord la soupe et ils veulent effectivement nous faire avoir des ennuis par la peur donc ils vont refaire remarcher ou faire remarcher la peur comme d'habitude me dit le jeu comme d'habitude donc j'ai j'ai effectivement l'impression que les gens auront de nouveau peur et est-ce que mais j'ai quand même le rêve alors est-ce que ce rêve leur rêve va se réaliser est-ce que les gens vont replonger même s'ils ont peur est-ce que les gens iront vers la soupe parce que c'est ça qui est au bout évidemment alors il y a des questions d'instruction de séparation de séparation encore et d'envol justement on a beaucoup de cartes de mouvement là alors est-ce que les gens vont aller prendre de la soupe attendez on va on va redemander est-ce que les gens en cas de nouvelle pandémie reprendraient de la soupe c'est marrant moi j'ai l'impression que les gens auraient tendance plutôt à partir alors attendre attendre les bon leader les ok ce qui est les ouais hésitation alors c'est aussi un choix à faire puisque là c'est une séparation c'est vrai mais c'est aussi un choix à faire puisque un personnage prend une direction et un personnage prend une autre direction donc vous voyez qu'il y a une hésitation sur le choix à faire est-ce qu'on prend la pilule bleue est-ce qu'on prend la pilule rouge en gros c'est un peu ça donc il y a une hésitation attendre ah oui donc les gens vont attendre d'en savoir plus d'accord donc dans un premier temps moi je dirais que les gens risquent plutôt de éventuellement de s'éloigner s'il y a un foyer infectieux on va dire ça comme ça qui est localisé dans certains pays et bien moi je dirais plutôt que pour pour fuir la laideur dans ce qui est lait et bien les gens auraient tendance plutôt déjà à partir pour éviter ce qu'ils ont déjà connu il y a 3 ans ce qu'il y a 2 ans et attendraient d'en savoir plus et donc tu aurais une hésitation vous voyez qu'est-ce que je fais je prends la soupe je prends pas la soupe en partant du principe qu'on aurait encore des questions de soupe qui arriveraient dans l'histoire la haine oh là là carrément la haine qui prend son envol aïe 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 c'est pas évident alors j'ai pas une réponse nette j'ai quand même attendre et hésitation donc dans un premier temps j'ai envie de dire que les gens réfléchiraient davantage cette fois et réagiraient également davantage en prenant la distance mais vous voyez que j'ai la haine qui prend son envol ça c'est pas très bon donc ça c'est les gens et impasse ouais donc ils vont essayer de recoincer les gens on va voir mais j'ai quand même beaucoup de j'ai le mot qui me vient en anglais c'est de reluctance ça veut dire en fait les gens n'ont pas envie d'y aller vers cette soupe qui serait évidemment encore on l'a vu avec l'infirmière qui serait encore évidemment suggéré ou fortement recommandé n'est-ce pas je crois que là cette fois il y aura vraiment hésitation et attendre ça veut tout dire alors aller vers donc là ok quelque chose d'attirant pour les gens et violences ouais donc ils vont encore utiliser la même chose donc d'où l'envol de la haine ça veut dire qu'à mon sens cette fois les gens seraient plus méfiants dans la première carte on a attendre et hésitation ça veut tout dire on attend d'en savoir plus les gens vont s'informer davantage éventuellement attendre bah bon comment ça va se développer et hésitation vraiment hésitation donc encore évidemment éventuellement division mais hésitation cette fois c'est pas la ruée qu'on a eue il y a 2-3 ans par contre attention parce que là ils vont y aller fort j'ai une haine qui prend son envol et voilà vous avez quand même une violence mais une violence qui conduit à une impasse alors tout dépend l'impasse et pour qui est-ce que c'est l'impasse pour les gens qui refuseraient de se soumettre aux dictates ou est-ce que c'est l'impasse pour ceux qui veulent nous soumettre aux dictates c'est la fin pour qui l'impasse ou la fin il y a encore une séparation qui va se faire et une mise en lumière ou une séparation qui est un succès ah on risque on risque quand même de retrouver les mêmes ah il y a une femme ok les mêmes choses et seule ouais bon là je vois pas trop femme seule femme dans la solitude alors pourquoi femme aucune idée une femme qui provoque une division une coupure qui est cette femme est seule sous le soleil ouais une solitude éclatante une femme qui a un fardeau est dans la tempête ah tiens une femme qui est dans un fardeau est dans la tempête je me demande si c'est pas la fameuse Ursula moi parce que vous savez qu'ils ont encore commandé je sais pas combien de centaines de millions de doses de soupe pour un truc qui n'est pas là pas encore attends j'ai une carte qui est coincée entre les deux là bon intimider ouais non mais ok lutte de pouvoir bah ouais ça recommence mais cette fois j'ai l'impression qu'il y aura je pense que c'est Ursula elle sera sur la sellette elle sera sur la sellette cette fois on va regarder cette carte là un peu compliquée solitude sous le soleil solitude éclatante la tortue et les enfants ça devient compliqué après le début de l'histoire je l'ai vraiment après ça devient compliqué ils vont recommencer à vouloir mettre la pression sur les gens je me dis que le début sera lent et qu'il y a un danger pour les enfants bon ils vont refaire la même chose vous voyez un début qui sera lent un danger pour les enfants parce qu'ils vont vouloir cette fois que tout le monde prenne de la soupe mais j'ai j'aurais un problème pour une femme il y a une femme qui à mon avis comment dire il y a une femme qui aura des ennuis à mon sens je pense que c'est toujours la même parce que cette fois il y aura davantage d'opposition il y aura davantage d'opposition ouais donc je dirais que ça va être partagé il y a des gens qui vont vraiment beaucoup beaucoup hésiter la solitude éclatante attendez on va remettre une carte c'est compliqué ça quelque chose qui éclate une solitude et un accident un accident et cycle ouais non mais seul je pense aussi que c'est on peut y voir le fait qu'il y a peu de peu de gens vous voyez peu de gens le succès pour peu de gens moi je pense moi je pense que les gens ne marcheront pas cette fois au vu des cartes non parce qu'il y aura déjà eu un cycle où il y a eu des accidents c'est à dire des effets quoi les effets de la soupe vous voyez et ce sera encore présent à l'esprit parce que même s'il y a une omerta les gens le voient même s'ils ne l'acceptent pas ils sont quand même malades donc ils ne vont pas les replonger prendre une dose de soupe qui va encore les rendre plus malades donc ça va être ça va être compliqué ça va être compliqué alors une violence qui se heurte à un mur c'est la fin je vais refaire un jeu bon en tout cas le début de l'histoire je l'ai vous avez vu ils vont refaire la même chose mais les gens vont réfléchir ils vont hésiter ils vont vraiment hésiter ça va commencer doucement et puis ensuite ils vont remettre la pression l'envol de la haine ça veut tout dire et il y aura également l'accent qui sera mis sur les enfants ah ouais non mais là ils sont décidés ils sont décidés à accélérer et à tous nous avoir attendez je vais ranger mes cartes pour vous faire attendre ça va être encore partagé il y en a qui vont suivre mais à mon avis les gens vont davantage réfléchir bon alors est-ce que ce serait la fin pour 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 ces gens là on va demander plutôt est-ce que en cas de nouvelle pain de nuit est-ce qu'ils vont gagner voilà est-ce que les mauvais vont gagner on va voir alors surprise encore une fois travail ou fardou à porter alors je sais que c'est pas tout à fait le sens de la carte c'est en fait c'est la force ah ouais d'accord le courage et la force la force la force moi j'ai dit que le fard doit apporter la force clarification surprise et feu ah ouais ok c'est bizarre c'est comme si il allait y avoir autre chose qu'elle arrivait en même temps mais on va regarder alors en cas de nouvelle pandémie est-ce que les mauvais arriveront à leur fin on va poser la question comme ça j'ai bien une tromperie j'ai quelque chose par rapport à à l'étranger ou un départ je vous dis j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui va arriver ah mais je vous l'avais déjà dit ça je me souviens maintenant c'est les cartes qui me rappellent ce que j'ai dit je vous avais dit qu'ils allaient essayer de nous faire avec de la soupe et que finalement on aura un autre problème international bah c'est ça que je vois voyez le jeu me leur dit la même chose c'est qu'ils vont réessayer oui mais qu'il y aura autre chose qui viendra se greffer là dessus pour moi c'est l'étranger bon pour indigo c'est l'éloignement le départ il me semble attendez ouais le voyage mais ça peut être aussi l'étranger il y aura quelque chose qui va arriver avec l'étranger qui va interférer ouais regardez il y a quelque chose de nouveau là puis en plus c'est le boussole donc c'est alors l'est ou l'ouest bon vous pouvez choisir mais on va avoir un autre problème voilà et qui fera réussite ouais donc vous inquiétez pas enfin vous inquiétez pas un problème qui chasse un autre problème oui bon ah les fameux Brix attention les Brix les Brix ont un pouvoir et à mon avis pour l'instant leur pouvoir est économique et financier mais après après ils vont régler leur compte avec l'Europe écoutez bien ce que je vous dis bon voilà on va demander rapidement s'ils arriveront à mettre en route leur fameuse loi de PM la programmation machin est-ce qu'ils arriveront à vous voyez j'avais la carte qui s'était qui s'était retourné le masque est-ce qu'ils arriveront vraiment à mettre en place les réquisitions de biens et de machin rapidement alors c'est un vœu oui avec un un choix à faire d'accord c'est ce qu'ils aient fait bon d'accord prendre la direction en fait ils voudraient bien c'est vraiment un espoir que que ceux-là prennent cette direction là mais est-ce que ça se fera alors là j'ai quelque chose dans l'air ouais non mais je vous dis il y a quelqu'un qui va intervenir ils ne pourront pas parce que c'est exactement pareil que tout à l'heure il y a quelqu'un de très 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 puissant qui va à mon sens ah oui qui va intervenir c'est je sais qui c'est 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 celui de l'Est alors c'est une flèche dans les airs ça peut montrer aussi quelque chose de rapide mais ça fait penser aussi ça fait penser pardon aussi aux avions aux fusées ou tout ce que vous voulez dans l'air vous voyez mais c'est la fin pour pour lui c'est fini pour l'Occident ils vont vraiment avoir la monnaie de comment on appelle ça la monnaie de leur pièce c'est ça parfois j'oublie les expressions françaises on va leur régler leur compte si vous voulez en tout cas il y en a un qui va vraiment régler ses comptes avec l'UE c'est sûr ouais elle est très en colère ouais ouais oh là là je veux dire un truc c'est que ça va leur tomber dessus ils vont pas le voir venir donc nous finalement c'est pas la soupe dont on doit avoir peur c'est plutôt de ce qui va arriver du côté de l'Est bon faudra que je vous refasse une vidéo à ce sujet mais c'est exactement ce que j'avais dit la dernière fois voilà vous réécouterez la vidéo elle est peut-être un petit peu longue un peu décousue mais on voit bien la trame quand même je trouve j'espère pas me tromper mais ceci expliquerait finalement tous les aspects astrologiques que j'ai vu et effectivement ils sont très faciles à voir donc il y aura bien une pain de mie mais il y aura aussi autre chose un petit conflit derrière voilà et ça va tout changer pour nous mais pour eux aussi voilà donc ne vous inquiétez pas trop pour la soupe et puis pour nous pour ce qui nous attend on verra ça un peu plus tard merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo à bientôt au revoir Générique Sous-titrage ST' 501